Musique Salut à tous c'est Tueux Tonton, alors on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Cattle & Crops Donc on s'était occupé des bêtes la dernière fois, on a une nouvelle mission qui nous attend, on va la prendre tout de suite Alors hop, voilà bien sûr comme d'habitude je me mélange dans les touches Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire aujourd'hui, un modèle de démonstration, le Damanland Quizzer Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille, d'accord le but c'est de poser du... comment dire D'arroser les champs, enfin traiter les champs, voilà Donc ça nous balance un autre jour de l'année, enfin du mois Oh putain, ouais mais tous les animaux ont faim et tout, c'est chiant l'émission, ça nous a balancé vraiment loin Bon, c'est pas grave, on essaiera de se débrouiller On va essayer de régler ça la prochaine fois peut-être Alors, bon je suis dans le tracteur, ça c'est une bonne chose Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire Alors, ça je crois que ça se baisse tout seul, non ? Non, il veut pas Non, il le prend pas Ah voilà, c'est ça Donc c'est Le bouton Voilà Donc ça je suis d'accord, alors par contre il faut que j'aille le... comment je vais faire pour décrocher Ça c'est pour monter ou descendre Monter, descendre, donc c'est pas ça I, au secours, aidez-moi Alors C'est pas ça C'est pas ça les lumières non plus Non plus, non plus Ah c'est zéro pour démarrer le moteur, tiens Enfin, haut, pardon La tâche des tâches c'est A Sauf que là je vais pas tout lâcher morceau par morceau quand même A Ouais, forcément il le prend du coup en plus On va avancer un peu A A D'accord, c'est pas le plus pratique mais bon A Voilà, donc du coup ça on va le reprendre et le bouger ailleurs Faudrait que je cherche Voilà Donc on va le poser juste là, tiens, c'est pas bête On va mettre ça là Hop J'ai complètement merdé mon approche là Tac Voilà, ça ira bien là Hop Voilà, ça c'est fait Il faut que je reparte par là-bas Donc là, si j'ai bien tout compris Je vais devoir aller chercher ma remorque Qui est pas la mienne d'ailleurs Ah, il fallait que je tourne là Mais il fallait que je tourne où là Ah, elle est derrière moi la roue, je l'avais pas vue Il va falloir que j'aille chercher ma remorque Enfin plutôt, on va me prêter une remorque Chez le concessionnaire Qui va me permettre de tester L'épandage Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure Pouf Allez, on roule On se dépêche d'aller chercher le truc pour l'épandage On va espérer que nos bébêtes ne meurent pas Il s'est passé une semaine là Plus que ça même Je sais pas combien de jours il y a eu Mais entre deux missions Là, ça m'a balancé loin quand même Là, il y a de l'eau partout Hop, on va rouler de l'intérieur Hop là Je suis pas bourrin Pas du tout Ça se saurait si j'étais bourrin quand même Bon Allez, on roule, on roule Les salissures, j'adore Elles sont vraiment bien faites J'espère tellement qu'on va pouvoir nettoyer Manuellement les tracteurs Et pas juste appuyer sur un bouton Pour que ça se nettoie Hop Hop Je viens de voir un truc qui est pas mal Attendez, on va essayer de le faire Hop Hop Et là, normalement Je vais pouvoir le bouger ce truc là, non ? Parce que ça, normalement Ça me permet de voir justement L'angle Non, je peux pas le bouger a priori Non, ça c'est la fenêtre arrière Je peux peut-être choisir l'angle ici, non ? Tac Non, tu veux pas ? Non, il veut pas Bon C'est con Parce que là, ça me permettait de voir le Bon, c'est pas grave Voilà Pour refermer la fenêtre Avec une position Ouverte ou fermée Et bah c'est pas grave On fera ça Hop là On va éviter de rouler trop bourrin Là, on a une remorque quand même On va la regarder un peu quand même Cette remorque Bon, elle est sympa, hein ? Y'a rien à dire Visuellement, c'est très correct Après, pour bien faire Faudrait vraiment comparer Un matériel plus ou moins équivalent Se mettre côte à côte Enfin, prendre une photo de chaque Le mettre côte à côte Vérifier Effectivement, là, peut-être qu'on verrait une différence Ou pas Mais, moi, en tout cas Je trouve que ça me convient Enfin, c'est Alors Il me faut Du fertilisant Donc, du liquide Alors, on peut acheter du solide Ou du liquide Et oui, là, c'est des graines en plus Bon, hop Fertilisant, liquide On remplit Je sais pas s'il y a un marquage Un truc Il n'y a pas l'air d'y avoir de jauge de niveau J'ai pas l'impression Bon, en tout cas, je ne l'ai pas vu Bon Ça, c'est fait Donc, stop On va jusqu'au champ 3 Heureusement qu'ils savent où ils sont Parce que moi Je ne sais absolument pas où ils sont méchants C'est pas du tout un raccourci que je prends Je passe là en toute connaissance de cause C'est le chemin normal des tracteurs Moi, on les a sur les routes Mais on se porte Allez Surtout que là, à 80 kmh, ils nous embêtent plus qu'avant Parce qu'avant, ça se doublait facilement un tracteur Maintenant, à 80, ça ne devient même plus nécessaire de doubler finalement Ils ont osé Ils ont osé me baisser à 80 kmh Enfin D'où l'intérêt d'acheter des voitures sans permis Puis en plus, une voiture sans permis, vous ne perdez pas vos points Bon Allez, ça roule C'est bien, on voit que ça pousse là Parce que ça, c'est un champ que j'ai Peut-être bien semé Je ne me souviens plus Je l'ai peut-être bien semé, ce champ Je m'en souviens Ouais, je ne sais plus Je crois que ça, c'est un truc pour faire le plein Si, à gauche C'est ce truc jaune, là C'est une poubelle, là C'est bien les Allemands Ça fout des poubelles en plein milieu de nulle part On ne sait pas ce que c'est Bon Ils n'ont pas les mêmes routes que nous, les Allemands Celle-là, elle est étroite de chez 3 temps Oh là là Ils me disent d'aller au champ qui est à l'autre bout du monde, en fait Vous me prévenez si vous voyez une frontière Parce que Je ne sais pas si j'ai pris la carte d'identité dans le tracteur Ça par contre, c'est rigolo Ah, il était là Il était là Bon Donc, on va Ouvrir le truc Ah, il est bien grand, quand même On l'active avec B Et on roule Ouh là, je vais trop vite Alors, c'est pas moi, hein, le champ Ah oui, regardez, il y a l'écrasement des cultures Quand je roule Alors, il faut que je me mette vraiment entre deux Voilà, si je me mets entre deux, a priori, c'est bon Ah là là, je n'écrase pas, là Je secoue le champ de maïs Mais je... Allez, par contre, du coup, je rate un bout du champ Mais tant pis, hein Je vais suivre ma voie, là Parce que Sinon, ça abîme les cultures Donc, eux, ils ont réussi à faire un écrasement de culture Qui est valide Voilà C'est... Ah là, là, je suis en train de détruire, là Vous avez vu ? On va voir Bon, ça, je ne perds pas un si gros bout que ça Hop Oups D'où l'intérêt de vraiment pas rouler dans les champs autour Parce qu'en fait, on va foutre en l'air les cultures en bord de champ Voilà, on est pas mal Voilà, on va essayer d'engager ici Alors, on remet en route Et on y va On va essayer de pas trop trop détruire Je suis en train de faire une... Oh, c'est énorme Là, l'écrasement des cultures, là, il est vraiment bien fait Puis on voit les trucs bouger Allez, voilà De toute façon, il faut quand même qu'on avance Hop Tant pis si on écrase Voilà, je peux être pas trop mal, là, quand même Faut pas que je roule trop vite Parce que sinon, je... Ça marche pas bien Bon, ça a l'air de marcher, hein Je vais faire T10 Y'a pas de sous-sail Je vais pas trop vite, là ? Ah, si Je me disais bien qu'il allait râler Ah, il a pas commencé Ah, merde Il fallait que je me mette dans le rond Pour qu'il détecte que j'étais en train de le faire Alors, est-ce qu'il va prendre en compte Le fait que j'ai déjà commencé ? Non Bon, ben, on est parti Tant pis, on va suivre Le chemin qu'il m'indique Ah oui, là, il me force Alors là, je pense que c'est pour nous montrer L'écrasement des cultures Voilà, il me force à aller en diagonale Pour bien foutre en l'air les cultures en biais, là Et à mon avis, on aura un joli Il a pas l'air de prendre en compte le fertilisant, là Si Ah, putain Enfin, là, il écrase vraiment là où il roule Il y a pas de... J'écrase tout autour de moi Allez, là, on voit bien sur la droite, là Le bout de route où j'ai J'ai un tout petit peu écrasé sans le faire exprès Non, ce qui m'inquiète C'est qu'il a pas l'air de... D'accord, donc en fait Il se fout royalement de l'endroit où je passe Il veut juste que je suive le chemin qu'il m'a imposé Et là, on voit bien, l'écrasement, il est impec Enfin, il est impec On le voit bien, voilà Ouh là là Je suis pas un professionnel de l'agriculture, hein Je suis désolé Ce sera peut-être mieux en vue intérieure, voilà Comme ça, je suis le très vert avec l'avant de mon attracteur Et on n'en parle plus Par contre, je ne sais plus quel est le bouton Il est où, mon indicateur de vitesse Là, j'en ai pas Quand on arrive dans les zones où il y a de la boue Comment ça éjecte ? J'ai pas de... J'ai pas d'éducateur de vitesse Je sais pas à quelle vitesse je roule Ouh là, je suis trop rapide, du coup Pec On arrête C'est par ici Alors, j'ai juste fait un truc Enfin, là-bas Et on va retourner voir vite fait Parce que je sais qu'il y a un bouton pour aller à la bonne vitesse Je l'ai oublié encore Qu'est-ce qu'il se contrôle ? Voilà Oh, il y a N Ça marche, ça ? Ah ouais, ça marche Par contre, je sais pas si j'ai coupé le... Non ! Non, stop ! Stop ! Merde ! Il m'a fermé le bordel Non ! Hé ! N ! Voilà, ça l'a raté, je pense Bon, N, c'est pas bien Faut pas le faire Donc, c'est T, alors B pour mettre en route Voilà Voilà On va accélérer un tout petit peu Et on va se mettre en T Voilà, on est pas mal là Voilà On est en vitesse de croisière Tout va bien Ça, je me pose pas de questions Je suis la route Enfin, le trait vert Bon, je suppose que les traits verts disparaissent Ou alors c'est peut-être parce que je suis en mode facile Peut-être qu'en se mettant en mode plus difficile On perd le trait vert, justement Je vais quand même me mettre en vue extérieure Parce que comme ça, on a le Comment ça s'appelle ? On a le La trace, en fait Et puis on voit les évolutions de De puissance nécessaires pour garder mes 15 km heure Youp là Allez hop On est reparti On remet en route Oula, je suis monté un tout petit peu vite Mais hop Voilà, là je suis bien Impeccable Et là, on peut pas dire que ça mouille pas Non, c'est vachement bien fait Ça par contre, c'est un truc J'accroche trop Le principe de pouvoir détremper les champs La destruction des cultures aussi Qui est quand même vachement claire Là, c'est fait volontairement Je pense L'idée, c'est vraiment de nous montrer Qu'effectivement, on détruit les cultures Et que donc, c'est Voilà, il faut qu'on gère Pour essayer d'en détruire le moins possible Et là, il n'y a pas de questions à se poser Pour savoir où est-ce qu'on était passés la fois d'avant Hop Je crois que c'est vers la gauche Ah non, je suis presque droit Allez, on est parti Bon, on va finir le champ assez vite Je sais pas si on a un autre à faire derrière On verra bien Bon, après, pour le coup Faire de l'épandage Ou Passer le semoir Ou Enfin voilà, c'est la même chose Je veux dire, au final On tracte quelque chose dans un champ Et on fait un travail Donc Là, on n'apprend rien de plus Si ce n'est que Ben voilà, on revoit une nouvelle fois Ça l'avait fait avec le lisier Quand on avait déposé du lisier dans le champ On avait vu la saleté Enfin, les traces de flotte s'accumuler Et on a vu que quand on repassait dedans On s'embroubait facilement Là, ça mouille un peu plus J'ai l'impression J'ai l'impression que ça mouille un peu plus Puis là, on voit aussi l'écrasement des cultures Je pense que c'est le but vraiment C'est de nous montrer ça On est déjà à 20 minutes Donc ce que je vais faire C'est que je vais aller jusqu'au bout du champ Je termine ce champ Et si jamais il m'en propose un autre On finira ça la prochaine fois Parce que je ne voudrais pas Faire une vidéo trop longue Bon après, la poémisation Elle est correcte Sans plus, je trouve Elle n'est pas J'aurais aimé voir un truc plus nuageux Quelque chose de plus volatile Je ne sais pas Un effet de vent Après, je n'ai jamais vu en vrai Il me semble que ça fait une espèce de nuage De gouttelettes derrière Je ne suis pas sûr S'il y a des gens qui connaissent bien Dites-moi ce que vous en pensez Moi j'ai l'impression que c'est un peu léger Pour le moment Mais bon En même temps, il faudrait que je revoie celui de farming Je vais peut-être réinstaller farming Il y avait Je crois que c'était White Qui voulait Qui voulait qu'on fasse du farming J'avais dit qu'on garderait ça à l'occasion On avait eu du mal Ah oui, on n'avait pas réussi à se rejoindre C'est la fin là, je pense Mais il va falloir que je retourne un peu sur farming Voir un peu l'évolution La différence visuelle, etc Et je ferai peut-être une vidéo de comparaison Peut-être Entre les deux Pour voir s'il y a vraiment Beaucoup d'écarts ou pas Entre farming Qui, je rappelle quand même A beaucoup d'années d'expérience Contrairement à eux Qui débutent A l'origine, c'est des amateurs C'est des modeurs C'est des gens qui faisaient des modes Pour les jeux vidéo C'est pas des créateurs C'est pas un studio de création de jeux vidéo Au départ Et c'est peut-être du coup Pourquoi, enfin la raison pour laquelle Ça pourrait être vraiment un jeu sympa Parce que je pense que Comme c'est des joueurs Je pense qu'ils sont vraiment Vraiment joueurs Et je pense que du coup Ils Bah quelque part Ils essayent de faire le jeu Auquel ils auraient aimé jouer Ah c'est bon A priori je peux le ramener Donc on referme Je vais le ramener Et c'est énorme quand même Déjà il y a des tâches de flotte Partout On voit les Ah bah d'ailleurs C'est dans l'autre sens C'est impeccable Je vais faire mon demi-tour ici Comme ça on va On va longer le champ Et on va voir Les traces qu'on a laissées Dans le champ Là on voit bien Les routes L'écrasement des cultures Il est vraiment bien fait Je rappelle que dans farming L'écrasement des cultures Quand on met un mode d'écrasement Ça écrase vraiment Sur littéralement La largeur du tracteur En plus Comme C'est pas Chaque pouce N'est pas vraiment individuel C'est des zones Ce qui fait que du coup On a très souvent Une zone sur la largeur D'un tracteur Voir même Voir un petit peu plus Qui est détruite Quand on utilise Le mode d'écrasement des cultures Donc je trouve que Moi perso C'est ce qui fait Que je ne l'utilise pas d'ailleurs C'est que ça me Je trouve que ça écrase trop Par rapport à Par rapport à A ce que Bah à ça Là on voit bien Que c'est Relativement réaliste Quand même Bon On va rendre la remorque Et puis Comme ça On aura fait Un petit épisode C'est pas mal Oula Oula C'est une remorque Qui a pas l'air d'aimer Se faire bouriner Quand même Elle a l'air d'avoir Un centre de gravité Assez haut Et du coup Elle balote très vite Elle aime pas Ma conduite bourrine Alors on zigue On zague On rezig Alors je me demande bien A quoi ils serviront Les chiens et les chats Est-ce qu'on peut Je sais pas Lâcher le chien Sur les gens Quand ils passent Rassembler les vaches Dans le pré Envoyer le chat Sur leur dos Pour leur gratter le dos Je ne sais pas Oulala J'ai pas du tout Coupé la route A la voiture Je ne vois pas De quoi vous voulez parler Alors je rappelle Que j'étais obligé De descendre Les graphismes Du jeu Puisque ça Consomme trop J'ai pourtant Une GTX 1080 Ti Mais je pense Que mon processeur Est un peu léger Donc Malheureusement J'ai dû un petit peu Baisser les graphismes Je pense que leur jeu Est un petit peu gourmand Pour le moment Alors sachant Que bien sûr J'enregistre Donc en plus J'ai un deuxième logiciel Qui tourne en arrière plan Il faut quand même Le garder à l'esprit Mais Ça reste quand même Assez lourd Pour le moment Selon moi C'est mon avis Je vous le ramène Merci pour le prêt Par contre Vous me rendrez Le produit Que j'ai laissé dedans Hop Ok Voilà voilà Bon bah on a On a terminé Ce truc Alors par contre Ils ont faim Ils ont faim Ils ont faim Ils ont faim Personne n'est mort Mais ils ont faim Alors 12 mai Il y en a de combien de mai Je ne sais pas Alors j'arrive pas trop A le lire Parce que j'ai mon En fait j'ai un indicateur De FPS Qui est juste devant Donc j'arrive pas à le lire Mais enfin c'est pas grave Bon de toute façon J'espère que la vidéo Vous a plu Alors on a vu Effectivement L'écrasement des cultures Marche plutôt pas mal D'ailleurs je vais ramener Le tracteur à la ferme Voilà Et Oui non L'écrasement des cultures Marche plutôt pas mal Je trouve qu'on est sur Voilà sur une bonne voie J'ai l'impression que Si tout continue comme ça Enfin je veux dire Moi entre les champs Qui se mouillent Le fait que la physique Du jeu soit réelle C'est à dire que Lorsqu'on passe dans un champ Qui est détrempé Et bah en fait On a plus de mal à tirer On s'enlisse plus facilement Le fait que Bah par exemple Le fait de repasser Dans un champ Ça détruit ce qu'on a fait Juste avant Enfin voilà Je trouve qu'il y a vraiment Il y a vraiment du potentiel Là il nous annonce Il va y avoir la paille Alors je sais plus Qui m'en a parlé dans les commentaires Je le remercie encore pour l'info Du coup je suis allé voir Par moi même Et effectivement Ça devrait pas tarder à arriver Donc On va avoir la paille La gestion de la paille J'ai vu des images Ils étaient en cours Actuellement Ils sont en train de tester Un petit peu Comment dire Le Bah le fonctionnement des machines C'est à dire que Pour qu'il n'y ait pas de bug De collision Etc etc Donc en fait Ils sont en train de débugger tout ça Mais C'est quasiment C'est quasiment relâché On aura bientôt Bientôt la paille Qu'est-ce que j'allais dire d'autre J'ai vu qu'il nous prépare Alors le BGA Ça viendra Les BGA Ça viendra vraiment à la fin Du développement Donc c'est pas pour tout de suite A priori Mais Voilà Il y a des bonnes choses Qui nous attendent J'espère que mes bêtes Vont pas mourir Je vais regarder vite fait Non c'est pas ça C'est C'est F1 je crois Ouais c'est ça Enfin F2 pour les bêtes en fait Alors est-ce que j'ai des informations Eh oui 97% de vie Donc voilà Ils sont en train de De décroître Parce que Je les ai pas nourris correctement Voilà Donc on va s'occuper de ça La prochaine fois Je pense qu'on va refaire un coup De De nourriture On est à combien là On est à une demi-heure Parce que j'ai encore du matos Il me reste encore De la Du foin Dans le Dans la Dans la Dans la remorque Mais je sais pas si j'en ai assez Pour Pour alimenter toutes les bêtes Hop Je ne sais pas J'ai l'impression que c'est Alors visuellement Ça a l'air d'être bon Il a l'air d'y rester C'était pas mal Mais réellement Je ne sais pas si ça Hop On va voir si on peut Les nourrir On va tester quand même Donc c'est B Pour activer le silo Si mes souvenirs sont bons Et je ne sais plus Si ça va se verser Tout seul ou pas Voilà Donc start Donc là il vert sur le côté J'ai encore du stock J'ai 18 000 Ça devrait suffire je pense Ah non il me reste 6 000 Pardon Ah non j'aurais pas assez Pour tout faire Impeccable Là il y en a aussi 4 000 Ah ouais j'aurais vraiment pas assez Pour tout faire Faudrait que je re-remplisse Il y a des stabules vides en plus 1009 Donc là on va faire une boucle On va venir remplir de l'autre côté Et donc la prochaine fois Je pense qu'on renourira D'abord les bêtes Parce que là je voudrais pas Qu'elles meurent quand même Les pauvres Alors là il en reste On va pas y aller On va pas regarder Là par contre S'il y en a Hop Voilà Il m'en reste 255 Non 225 pardon Là il y en a une toute seule Donc elle elle avait encore à manger Donc là a priori j'en ai plus Ah bah si j'en ai encore Ah c'est marrant que ça ait pas versé Alors celles qui sont là Hop Start Voilà Bon ils en ont tous un petit peu On verra ça demain Bon on va poser ça là-bas On va essayer de pas détruire les cultures Voilà Je la laisse là On va rééquiper notre tracteur Alors Hop Ça c'est fait Voilà D'ailleurs est-ce que Il aurait pas fallu que je fasse ça Si je fais 7 Non ça le fait lever et baisser Non Donc je ne sais pas encore Comment on change D'équipement Quand on veut le détacher Ça c'est quelque chose Qu'il faudra que je cherche J'essaierai de me renseigner un petit peu Voilà Donc j'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Diffuser Partager N'hésitez pas bien sûr à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz